Alors, ce que je vous propose comme premier temps, donc, je démarre aussi, enfin, je me suis entraîné, mais je ne suis pas un grand spécialiste encore. Donc, les règles de fonctionnement, je viens de les donner. Et puis, je vous propose qu'on se dise bonjour avec un tautogramme. Tout le monde sait ce qu'il y a un tautogramme ? Un émoticône ? Non, 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 non. C'est un vers ou une phrase dont tous les mots commencent par la même lettre. Ok ? Ça va ? C'est compris ? Donc, je vais remettre le chat. Et voilà, en bas, donc, du chat, vous pouvez inventer un tautogramme pour qu'on se dise bonjour. Il y a la place, saisir le message. Mais c'est quoi la lettre, alors ? L'important, c'est que vous fassiez quelque chose avec la même lettre et vous choisissez votre lettre. Allez, je commence. Sourire. Ah, j'ai écrit soutire, bon. C'est parti. Une phrase avec la lettre S. C'est parti. Oui. Il y a un coucou qui vient faire sourire, 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 de sourire. Maï, soutien. Bonjour. Bonjour, Florence. On a commencé. Trouve un peu. Je me doute. Je suis désolée du retard. Voilà, j'ai commencé avec Zoom. Voilà, ouvre ta feuille. Et tu vois, il y a plein de messages. Est-ce qu'il fallait que tu s'oriente, supporte ? Voilà, où c'est, conversation ? Alors, converser, ouais. Ah ouais, super. Voilà, il y a tout. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs mots, hein. C'est plus sourire. Le principe d'un tautogramme, c'est plusieurs mots. C'est un verre ou une phrase avec la même lettre qui commence. C'est soutenir, solidarité. C'est créatif. C'est sentir soutenu en société tout en étant seul. Ouais. Oh, bravo. Semant sous ses soleils soyons. Ouh, super. C'est sentir, sortir. Éric, bien sûr. On a pu écrire son petit mot ? Oui, savouré. Oui, savouré. Alors, Catherine Réal, elle n'a pas compris, elle fait tout en B. Bravo, Catherine. Elle a le droit, on est créatif aujourd'hui. Génial, bravo, Catherine. Parce que le coucou, c'était moi, en fait. Bon, génial. Bon, génial. Ceux qui arrivent, très bien. Vas-y, Marc. Alors, comme l'a anticipé Daniel, on va vous proposer de tester l'approche Pomodoro. Donc, j'en ai un, Pomodoro. Qu'est-ce que c'est qu'un Pomodoro ? Une belle tomate. En italien. C'est un italien qui a déposé la marque. En fait, l'idée, c'est de faire des séquences courtes. Voilà, il semblerait que même au niveau neuroscientifique, ça a été validé sur le fait que, quand on fait des choses à distance, il vaut mieux faire des séquences assez courtes. Et donc, l'approche Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, on va dire, ou d'échange, et puis 5 minutes de pause et de vraie pause. C'est-à-dire que, voilà, on arrête, on débranche. Ça vous va ? Allez, on teste. Donc, je mets mon chronomètre sur 25 minutes et dans 25 minutes, ça va sonner. Alors, première séquence. Donc, l'intention, c'était de voir avec vous comment on peut s'y prendre pour être créatif à distance pendant cette période. Comment coacher de manière créative à distance. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que vous savez déjà faire ? Comment vous faites pour être créatif à distance déjà ? Est-ce que je suis en partage d'écran, là ? Oui. Vous voyez la séquence ? Non, on ne voit pas la présentation. On ne voit pas l'image. Allez. OK. Alors, je... Alors, chaque fois qu'il y a un petit incident technique comme ça, mon conseil, c'est profitez-en pour vous étirer. C'est devant l'écran en disant « Qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » Voilà, vous bougez vos fesses, vous vous installez bien. Marco va s'en sortir, on ne sait pas quand. C'est tout à fait possible que ça arrive d'une minute à l'autre. Ça va ? Et si vous avez envie, vous nous faites un beau sourire parce que là, je vous vois tous. Et donc, ça donne du soutien à celui de Ramayou, Romouyu. Tu fais les groupes, c'est ça, Marco ? Non, j'essayais juste de mettre la consigne à l'écran, mais je ne sais pas pourquoi la dis pas. Je propose que tu la dises. Voilà. C'est bon. Ça vient, ça vient. Ça vient. Voilà la consigne. Alors, dans cette séquence-là, ce qu'on a plutôt prévu, c'est d'échanger de manière verbale. Est-ce que vous avez donc, quand vous voulez parler, soit vous levez la main et vous ouvrez votre micro. Et donc, comment vous faites pour être créatif à distance en ce moment ? Avec vos clients. Qui veut répondre ? Alain, par exemple. Est-ce que tu es au début de ma liste ? C'est très gentil. Merci. Alors, moi, les clients, j'ai trois personnes en coaching à distance. Ce que je fais, c'est que je les sollicite pas mal sur du dessin symbolique et systémique. Ça marche pas mal. Et s'ils ont de la place derrière eux, je les fais aussi bouger. C'est-à-dire que sur le fait de se dire, quand on est assis, peut-être que c'est le moment du coaching, mais le moment, par exemple, de la métacommunication, si c'est possible, c'est qu'ils puissent bouger dans la pièce pour faire cette métacommunication, par exemple. Voilà pour l'instant ce que j'ai trouvé. Super. Merci. Quelqu'un d'autre ? Anne, par exemple. Je voudrais rebondir sur la métacommunication. Moi, j'ai beaucoup de personnes en distance. J'ai commencé il y a quelques mois et c'est vrai que j'utilise beaucoup la distance déjà. Et ce que j'ai fait en métacommunication que je trouvais assez intéressant, c'est qu'au début de la séance, moi, je fais une heure et demie quand même, on a un pot de thé et on a en fait une tasse pour la métacommunication. Donc, on invite en fait en métacommunication une troisième virtuelle, un métapersonne. Et donc, pour changer la posture à un moment donné, en fait, je demande à la personne de changer de place, si elle peut même changer de place. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ? Oui, Muriel. Oui, Muriel. Alors, moi, j'utilise des cartes de photolangage à distance. Alors, c'est moi qui les pioche, mais je demande des numéros entre 1 et 10. Et je pioche, si on dit 3, je pioche la troisième carte. Et on travaille, j'ai travaillé la semaine dernière, j'ai expérimenté sur la base de 4 photos piochées. Et voilà, donc c'est créatif. Ça a permis à la personne de partir un peu en rêve, en créativité et d'ouvrir. Ok, merci, Muriel. Et j'ai aussi proposé à un de mes clients de prendre une autre chaise ou de changer d'espace. Voilà. Ok, super. Moi, je veux bien rajouter aussi, ça peut être aussi faire travailler sur un objet. D'autant que les gens sont chez eux et du coup, ils peuvent choisir un objet qui leur est cher ou qui leur parle, etc. De l'amener à l'écran et de faire travailler sur ça en utilisant la métaphore, etc. mais avec un objet personnel. Ok. Eric, tu ouvres ton micro ? Alors moi, je commence, j'ai à peine commencé, donc je suis plus en train d'essayer de réfléchir. Mais je n'ai pas encore vraiment trouvé d'idée phare. Je pensais d'essayer de la faire ou de la faire dessiner et ensuite de me montrer un peu la même façon de faire un peu de symbolique et de la faire dessiner et ensuite de me le présenter, de me le présenter à l'écran et de me le décrire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de choses que vous avez fait ou que vous allez faire ? Moi, je n'ai pas commencé à coacher à distance puisque je ne coache pas encore, mais avec mes groupes de pairs. On a expérimenté et notamment la projection, c'est-à-dire s'imaginer dans une autre situation, un autre lieu. D'accord. Voilà. Et pour l'avoir vécu en supervision, c'est regarder par la fenêtre. Regarder par la fenêtre. C'est ça que tu dis, Lydie. Voilà. C'est un peu le même style que l'objet, mais s'attacher à autre chose qui est à l'extérieur de l'endroit dans lequel on est. Ok. Est-ce qu'il y a de plus ? Moi… Qui veut la parole ? Levez la main, peut-être ? Ah. Florence. C'est fou. Donc, moi, j'ai expérimenté le dessin, donc ça, ça a déjà été dit. Et puis aussi de faire fermer les yeux et d'imaginer des odeurs, des images. Enfin, bon, voilà. Utiliser tout le… ce qu'il y a autour de… d'essence, en fait. Voilà. Et les saveurs, de goûter quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres… ? Oui ? La queen ? Oui. En complément, je m'aperçois que ces dernières semaines, j'utilise pas mal la description de l'espace de la cliente ou du client, quand la personne, le client me décrit comment elle est. Par exemple, si elle dit qu'elle n'arrive pas à se déconnecter du travail avec son PC, et en fait, je lui décris complètement où est-ce qu'il est son PC, dans son espace géographique, dans la pièce, dans la maison. Et en complément, j'utilise ces dernières semaines aussi un outil qui s'appelle Karsun. Oui. Qui permet finalement de brainstormer, que ce soit en collectif, à plusieurs, ou même en one-to-one, pas mal d'interactions. Ça m'intéresse, la queen. Est-ce que tu peux préciser, quand tu es sur le boom, tu branches la klaxoune en même temps, c'est ça ? Exactement. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les deux premières semaines, on n'avait pas le droit même de se connecter au réseau, parce que le réseau était saturé. On le réservait qu'aux personnes qui ont, on appelle ça nécessaire, indispensable. Et du coup, il fallait nous imaginer des choses. Donc, on avait Zoom, mais pas la formule comme vous avez, la formule gratuite. Et on n'a que Skype sans la visio. D'accord. Et ensuite, j'avais une licence klaxoune, mais en ce moment aussi, klaxoune propose trois mois gratuites, je crois, en période de confinement. Et donc, j'ai créé un blog très simple du klaxoune. Et j'y mets dedans, par exemple, le déroulé de la séquence. Et chacun peut posteter en même temps, ou peut écrire ses idées ou ses mots, par exemple « nuages de mots ». Ils m'ont dit « dites-moi un mot aujourd'hui, comment vous ressentez ? » Et ensuite, ça donne un nuage de mots tout de suite. Ça peut faire… J'ai fait aussi une session de flash co-développement, ce qu'on appelle Corrèze, en klaxoune aussi. Ça permet d'être un petit peu plus interactif. Oui, c'est bon. Je te remercie. Merci. D'autres témoignages ou d'autres partages ? Oui, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Je voulais témoigner. Moi, je travaille beaucoup en collectif, à distance. Et un petit peu plus… Ça a été un peu compliqué à mettre en place, mais ça se passe. Et utiliser, alors pas klaxoune, mais un autre outil qui s'appelle Mural, qui est un outil qui est un paperboard, d'aller dire intelligent, c'est-à-dire qu'on peut préparer en amont. J'ai expérimenté cet outil-là pour que chacun peut écrire des post-it, les principes de nuages de mots, ça existe aussi. Et puis, j'ai pu expérimenter le travail avec les missions déléguées dans un groupe qui travaille sur Mural, sur un paperboard avec mission déléguée. Et il se passe la même chose qu'il se passe en présentiel. Donc, avec un peu plus de règles dans la prise de parole pour les groupes, pour se parler, pour couper le micro, pour lever la main. Et puis, en fait, le coaching du groupe, en tant que moi, en tant que coach, je l'ai un peu vécu de la même façon. Qu'en présentiel, focaliser sur la mosaïque d'images et le débrief sur l'utilisation des missions déléguées. L'intention était expérimenter les missions déléguées. J'ai trouvé, moi, en tant que coach, relativement peu de différence dans le coaching de ce travail d'équipe autour des missions déléguées. J'ai juste témoigné de ça. L'outil, tu dis, s'appelle Mural ? Mural, oui, c'est un outil… L'inconvénient, c'est qu'il est en interface en anglais. Mais bon, si vous parlez anglais, pour les clients, ce n'est pas gênant. Mais pour le préparer, c'est très… Par rapport à Klaxoon ou Bicast, je connais Klaxoon et Bicast aussi. C'est beaucoup moins ergonomique. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Mais beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'on peut créer beaucoup plus d'activités. Ça demande beaucoup de travail de préparation. C'est aussi une différence. Beaucoup de travail de préparation, quand même. On ne peut pas venir simplement avec… On colle des paperboards avec un titre et puis il faut un peu plus le préparer. Mais ça marche bien. Chacun écrit des post-it. On voit les autres en train de coller ses post-it. En travail de brainstorming, ça marche bien. Et on peut faire plein de choses avec Mural. Et j'ai eu loin d'avoir exploré toutes les fonctionnalités. Super. Merci, Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres partages ? Est-ce que vous voyez des outils que vous avez appris ou découverts ou redécouverts chez Mosaïque que vous pouvez utiliser à distance ? Je voulais bien enchaîner. C'est Valérie, mais c'était plus pour rebondir. Vous m'entendez ? Oui, Valérie. C'était plus pour rebondir par rapport à Claxton que moi, j'utilise beaucoup aussi parce que je travaille beaucoup avec des collectifs. Et dernièrement, j'ai expérimenté les mini-sites Google. Donc, c'est très facile à créer. En fait, ça permet de constituer des sous-groupes et que chacun travaille… Alors, je crée un mini-site avec une salle de plénière et puis après, je crée des petites salles. Et donc, chacun va dans sa petite salle travailler. Et ensuite, on se retrouve tous en plénière pour échanger et mettre en commun. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, mais j'ai eu qu'une première expérimentation, mais je vais continuer. C'est possible de le faire sur Zoom aussi, ça. Effectivement, les mini-salles virtuelles avant de revenir en grand groupe. On vous proposera un petit moment tout à l'heure sous cette forme-là, en sous-groupe. D'autres partages d'approches ou d'outils que vous utilisez pour être créatifs à distance ? Daniel, tu veux dire quelque chose ? Moi, je suis déjà… Je trouve superbe. Vous avez évoqué pas mal de choses. Le dessin, le déplacement. On a testé l'autre fois la percée. La percée à distance. Et c'était un grand moment. De se déplacer sur une vague pas très loin, mais de bouger, d'aller s'en parler. Pareil pour les trois batteries. On peut tout à fait l'illustrer. Bien sûr, les approches symboliques, ça fait rêver sortir du confinement. Voilà. Je rame un peu sur le voyage du héros à distance. J'avoue. Je n'ai pas encore tout le truc vraiment qui va me permettre d'accompagner un MBC qui est en deuil de son voyage du héros de mois d'avril à Masy. Mais je cherche. Si vous avez des idées, je suis prête. Est-ce que tu peux préciser ce que tu as fait sur les trois batteries, Daniel ? Je n'ai pas compris. Les trois batteries, vous savez que l'idée, c'est de se reconnecter et s'aligner sur ces trois batteries. Et donc, on a imaginé qu'il y avait une situation dans laquelle la personne avait besoin de se remettre en lien avec elle-même et de trois papiers au sol qu'elle a préparés à l'avance et puis on bouge autour. Voilà. On va d'abord... Il y a vraiment le déroulé. Ça marche bien. La même chose, pratiquement, pratiquement. Un peu plus de soutien avec la voix. Mais c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Il suffit d'oser, en fait, presque chaque fois. Et bon, la seule chose, c'est quand la personne n'a pas une pièce à elle. Donc, la dernière personne avec qui j'ai travaillé, elle a fini dans les toilettes. Pour avoir un moment où elle pouvait bouger sans que ses enfants s'inquiètent. Voilà. Mais à part cette exception, si on a même une petite pièce, on peut bouger autour de l'écran et le son passe. Enfin, voilà. Je ne peux que vous encourager à le faire vivre à vos clients. Parce qu'en ce moment, s'aligner, oser faire des percées, c'est quand même des thèmes où la créativité va apporter un supplément que juste une conversation agréable. Marco, tu as quelque chose à partager ? Oui. Je trouve que tout ce qui est effectivement métaphorique, ça marche très, très bien. Ça marche aussi bien qu'en présentiel. J'ai aussi une expérience d'avoir proposé à distance un client de faire les 3P. J'avais préparé quelque chose à partager aussi visuellement. J'étais sur Zoom. Et quelque chose d'animé, quoi. Où les 3P apparaissaient progressivement. Et ça a super bien marché. Je me suis déjà aussi servi de l'approche du dessin systémique et métaphorique à distance. C'est possible aussi de faire décrire ce que le client a dessiné et de lui poser toutes les questions qu'on s'est posées. C'est-à-dire, comment son dessin lui parle ? Est-ce qu'il manque quelqu'un sur le dessin systémique auquel il n'aurait pas pensé tout de suite ? Toutes ces approches-là sont tout à fait possibles à distance et génèrent aussi une forme de créativité. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, tout ce qui est de l'ordre du jeu de rôle ou en tout cas de proposer au client de se mettre dans la situation et de dire à la personne à laquelle il a quelque chose à dire, de le faire comme si on était en présentiel avec une chaise vide ou une situation que vous inventez. Voilà, pour ce qui me concerne. Moi, c'est Gaëlle. J'ai expérimenté l'étoile du changement. Ça a très bien marché. C'était en visio. Donc, c'est super en faisant mettre la personne debout. Et puis, je me disais aussi que quand on est à distance sans caméra, parce que là, on parle de visio, mais parfois, on est juste par téléphone. On pouvait peut-être aussi s'échanger les dessins systémiques ou les recevoir par téléphone, ce qui permet de passer et par la description, mais aussi d'avoir utilisé le téléphone comme outil de partage. Super. Moi, j'ai une hypothèse aussi sur un outil. Pardon, c'est Alain qui parle. Oui. C'est sur le cerveau intégral sur les huit octans. Finalement, je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'envoyer une photo des huit octans, que la personne l'imprime. Et au lieu qu'elle se mette avec ses pieds, c'est que simplement sur une feuille A4, elle pose sa main sur un des octans qu'elle veut explorer. Je pense qu'au lieu de s'en servir avec les pieds, c'est peut-être physiquement simplement déjà avec les mains. Voilà, c'est une hypothèse. Génial. 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 Ok. Est-ce que ça va pour cette séquence ? Génial. Ah, c'est mon pomodoro. Il a chopé un virus. Alors, je vous propose une pause de cinq minutes. Alors, faites une pause peut-être créative, c'est-à-dire évitez d'aller voir vos mails. Bon, il ne s'arrête pas. Il est vraiment malade. Donc, la proposition, c'est de faire une vraie pause, donc aller boire un coup, aller faire une bise si vous avez une bise à faire à quelqu'un. Mais ça peut être aussi un petit moment physique, si vous en avez la possibilité de bouger votre corps. C'est aussi quelque chose qui peut aider à être créatif encore plus après. Vous connaissez la posture du flamant rose ? Non. Alors, c'est une position assez compliquée au yoga. Mais vous pouvez aussi, tout simplement, vous lever, vous vous appuyez si vous n'êtes pas sûr de tenir, puis pendant dix secondes, vous levez une jambe, et puis vous faites la même chose avec l'autre. D'accord ? On se retrouve dans cinq minutes. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Coucou. Alors, ça fait du bien une petite pause ? Bonjour à tous, on revient. On revient. Bonjour. Tout le monde est revenu ? Presque. Presque. Vas-y, lance la suite parce que sinon on était 25 minutes. Ok. Donc, on partage d'écran. Donc, on vous propose une deuxième séquence. Alors, est-ce que vous voyez le... Alors, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Alors, on vous propose, vous connaissez la technique du scénario sabotage. Et donc, de répondre à cette question sur comment, de manière très professionnelle, pouvons-nous saboter le coaching à distance ? Qu'est-ce que vous pourriez... Comment vous pourriez être créatif pour saboter le coaching à distance ? Alors, juste à ce moment, il y a quand même des personnes là qui ont fait le cycle individuel de coaching et qui ne sont pas familiers avec les méthodes de groupe, mais j'en ai vu pas mal qui sont collectifs. Donc, je vous rappelle à ceux qui connaissent un peu, vraiment, on se pousse au crime, quoi. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans le sabotage et la destruction, faire en sorte que ça devienne non seulement ennuyeux, mais mortifère, quoi. Donc, lâchez-vous dans vos ombres secrètes et riez beaucoup, mais allez-y à fond, quoi. Donc, tous ceux qui connaissent un peu la technique, osez être le pousse au crime que j'appelle le petit diable qui va dire, mais on peut faire pire. C'est sûr qu'on pourrait faire pire. Voilà, je vous rappelle ça pour tous ceux qui n'ont encore jamais joué à détruire complètement une bonne idée. Mais je suis sûre que ça existe en vous quelque part, ce diable. Vas-y, Marco. Ok. Donc, je vais diviser le groupe. On est une trentaine. On divise en six, Dany. Ça fait environ cinq personnes passent au groupe. Ok. Super. Et donc, vous serez prévenus quand... Vous pouvez d'ailleurs avoir un timekeeper, tout ça. Et donc, gérer le temps puisque dans 15 minutes, je vous remets en grand groupe. On y va. Pour un partage, d'accord ? Pour partager vos meilleures idées. Vos pires idées. Vos pires idées. Vos meilleures pires idées. Ok. Sur rejoindre, rejoindre la salle de conférence. ... ... Il nous donne 6 maintenant avec Marc. Alors, ma première exemple, le sabotage. Allez-y, j'ai un appel de Daniel. Déjà, avant de démarrer, est-ce que vous auriez envie de retester les rôles délégués ? Oui. On considère que pas de rôle délégué, c'est du sabotage. C'est un éteint, effectivement. En collectif, ça peut l'être, oui. Alors, qui veut prendre l'animation ? Oui, j'ai cliqué sur un bouton. Allez, je veux bien faire l'animateur, Muriel. Muriel ? Ouais, ça va. Notre leader réveilleur ? Alors, on a besoin d'un leader réveilleur, celui qui va nous... Là, j'y vais. OK. Un timekeeper ? Oui, OK. Ou non ? Moi, j'ai dit oui. OK, mais-y. C'est facile, c'est un timekeeper. Un méta-observateur qui... Eh bien, allons-y. Donc, je crois qu'on a tous les rôles ? Le sort de décision. Ah oui, le pouce décision ! OK, je veux bien. OK. D'accord. Donc, on a notre leader réveilleur, avec lui, Lili. Oui, alors, notre intention, notre intention, c'est d'être les pires saboteurs de côté de France. Voilà, donc, en termes de critères de réussite, c'est par rapport à l'intention. Alors, je ne sais pas trop comment le formuler, mais l'idée, ça serait d'être vraiment, vraiment le diable, quoi. Le diable. De se faire plaisir dans le mauvais. Le diable. Alors, vous savez quoi ? Moi, j'ai regardé avec qui j'ai, là. Donc, est-ce qu'on se dit aussi qu'on lâche et que ça va être notre gentil... Enfin, non, pas notre gentil, notre diable. Le diable, hein. Donc, c'est le chacal. Donc, on essaie d'être bon dans le mauvais, de faire sortir le chacal. Le chacal. Et puis, je vous propose aussi, puisqu'on ne se connaît pas trop, mais de faire du et. Fais du et. Ça vous convient comme critère de réussite. On fait du et et pas du mais pour jouer le diable. Ah, c'est intéressant. On joue le diable et on fait du et. D'accord. Et le timekeeper, il nous reste combien de temps sur 12 minutes. 12 minutes. OK. OK. Alors, si je vous propose qu'on démarre et le diable. Allez. Si le diable, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le diable est comment, de manière très professionnelle, on peut saboter le coaching à distance. Que nous dit notre diable ? Qu'est-ce que vous dit votre diable ? Qu'est-ce que tu as dit, Lydie ? Ne pas préparer. Ne pas préparer. OK. Et ? Rien a changé par rapport au coaching en présentiel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire faire comme si de rien n'était et continuer. Ignorer le fait qu'on est à distance et penser qu'on est proche qui peut complètement, on peut complètement manquer les lectures des signaux faibles, complètement manquer et donc tout cet aspect qu'on ne retrouve qu'en présentiel. Donc, si on n'a pas d'autre moyen de lire ces signaux faibles, on va arriver à la catastrophe dans l'interprétation de ce qui se passe et de ce qu'on dit et de ce qu'on écoute. Ignorer les signaux faibles. OK. Eric ? Poser beaucoup de questions, monopoliser la parole. Anne ? Moi, je pense à un de mes clients. Moi, je travaille beaucoup en médiation avec les chevaux. Et donc là, j'ai été confrontée en plein milieu de tout de ne plus avoir de médiateur et de ne plus avoir de chevaux. Donc, justement, continuer comme si c'était la même chose en disant ce n'est pas grave. Donc, faire du c'est pas grave. Faire du c'est pas grave. OK. Faire des longues, longues, longues séances. C'est-à-dire combien de temps ? Pardon ? C'est-à-dire combien de temps, longues séances ? Alors, moi, je ne suis pas coach, mais en tant que supervisée. Et Karine ? Oui, je voulais rajouter le rire. Lancer les fous, quoi. OK. Le rire. On est OK sur les critères ? Tout le monde est d'accord avec ça ? Alain. Alain ne s'est pas exprimé. Oui, alors moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on est déjà à 5 minutes 40 pour le temps. Et le critère de réussite, je dirais, se lâcher totalement, même dans du délire. Farfelu, bienvenue. Farfelu, bienvenue. Très bien. Voilà. Donc, de manière farfelue et bienvenue, identifier nos points de vigilance et nos points de réussite, libérer nos peurs, se marrer et prendre du plaisir. Ça vous va ? Eh bien, oui, moi, je sabote, je n'ai plus un crayon qui fonctionne, Suiselle. ...prencier ou prendre de la place. Qu'observe notre méta-observateur en ce moment ? Beaucoup de silence. Beaucoup de silence et on ose assez peu prendre la parole où on les mette des idées. Je ne sais pas. C'est en tout cas ce que je ressens aussi. Je ne sais pas si c'est la peur de saboter. ... En temps de crise, c'était de ramener les collaborateurs sur leur mission plus que sur l'atteinte d'objectifs dans un calendrier, à savoir vraiment regarder les compétences des personnes et les faire travailler sur ce qui les motive en ce moment. Et pas laisser tomber le calendrier, mais vraiment sur la réussite de la mission plutôt que sur la tenue de tel et tel truc. Je ne sais pas si on peut adapter ça en le sabotant. Tu veux donner la parole à Kenka, Karen ? Pour faire tourner la parole ? Ah mais tourner, tourner. Oui, oui. Je vais me réstormer pour vous. C'est bien. Et tu aurais, Karen, dans tout ce que tu viens de dire, tu aurais quelque chose qui se adopterait bien ? Je suis en train de regarder comment ça pourrait se tourner. Tu peux nous relire ce qu'on a mis pour que tu puisses peut-être soit rajouter et puis faire une réflexion pour le partage ? Alors, accueillir le coaché en robe de chambre, nu, dans une tenue complètement indécente, déverser nos angoisses, nos inquiétudes aux clients, parler tout le temps et ne pas laisser la parole, s'occuper d'autre chose, faire la cuisine, changer les enfants, ne pas s'assurer, ou pour s'assurer que l'image est bien cryptée, que le réseau est défectueux, que rien ne fonctionne au niveau technique, lui proposer une séance à un horaire complètement décalé, par exemple à minuit, en négligeant notamment les décalages horaires d'un pays à l'autre, et en collectif particulièrement, ne mettre aucune règle de fonctionnement, laisser tout le monde parler à tout va, et ignorer ceux qui ne parlent pas. Dites-moi si j'ai oublié des choses par rapport à ce qu'on s'est déjà dit. Non, non. Non, c'est bien. Est-ce qu'on peut faire pire ? C'est ça la question. Oui, est-ce qu'on peut faire pire ? Ne pas se présenter en fait. C'est-à-dire ne pas venir au rendez-vous. Ne pas se connecter. C'est assez bien, ça. C'est vrai, carrément. C'est radical. Voilà, ne pas se connecter, et en plus, engueuler le client, parce qu'il n'était pas là. Mauvaise foi, en plus. On peut arriver bourré après l'apéro, aussi. Ah oui ! Parce qu'on en fait beaucoup des apéros à distance, en ce moment. Oui, arriver bourré, ça, ça me plaît bien. Ou avec une scène de ménage derrière, je ne sais pas. Nous avons, il nous reste 5 minutes. Laissez les enfants faire le coaching. Il faut carrément laisser l'écran et partir. Alors, comme on pousse au crime, on peut aussi pousser au crime. Parce que, alors là, notre client, quoi. Donc, lui demander de faire des choses complètement insensées. Voilà. Genre, mets-toi au bord de la fenêtre ? Je pense surtout, par exemple, je ne sais pas s'il a un conflit avec son manager, de lui dire, écoute, vas-y, pète un plomb. Enfin, je ne sais pas. Vraiment, le pousser au crime, lui, quoi. Lui donner des injonctions à faire des trucs complètement insensés dans une organisation. Voilà. Engueule-toi avec ton homme. Ouais, va voir ton patron, file-lui une claque. Enfin, des trucs, peut-être, que... Filer une claque à distance, ça fait pas mal. Vas-y. Vas-y, voilà. Et pousser au crime l'autre, quoi. Comment je peux le formuler ? Du coup, ça serait faire faire des choses aux clients complètement décalés ? Oui, complètement décalés ou pousser au crime, quoi. Ce serait vraiment... Une crise de risque majeur. Pas écologique pour lui, quoi. Elle est dans l'excès de la créativité, si j'ose dire. Lâcher le diable. Et dans le même style, on peut aussi faire parler son client sur sa famille sans faire attention qu'ils sont derrière la porte, quoi. On peut lui faire tout lâcher sans faire attention à son environnement proche. Ouais. Tant s'installer durablement, répondre au téléphone, séance de deux heures en face-à-face sans pause. 20 minutes sans se relier, ne pas se relier, c'est la même. Absence de pause méta. Faire des exercices au milieu du salon avec l'environnement familial, ne pas être présent, faire autre chose en même temps.